Comme bonjour tout le monde, bien que ce soit un peu tard, pour vous souhaiter donc bonnes fêtes à l'Eid al-Fetr. Et bonnes fêtes à l'Eid al-Fetr, nous espérons tout au moins que vous avez passé un bon Ramadan et que vous avez compris finalement ce que ça veut dire donc jeûner et vous avez un peu senti donc l'ampleur et la grandeur de cette obéissance à nos dieux qui est le jeûne, qui est le Ramadan. Et cette force donc qui a été découverte en vous-même, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert la force parce qu'ils avaient peur de faire beaucoup de choses alors qu'ils imaginaient, ils avaient peur, ils imaginaient des choses qui n'existaient pas. Tout au moins notre dieu nous apprend par cette école donc ramadanienne donc à se décider, à défier un peu en quelque sorte soi-même. Et vous savez avant Ramadan les gens ils avaient peur et puis ils ont jeûné, ils ont fait ça avec disons avec vocation et les personnes donc qui sont jeunes d'ailleurs ils ont aimé donc ce jeune, ils ont beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui ont jeûné cette année avec les musulmans et ça c'est une bonne chose. Là je les salue très fort et toutes les choses qui actuellement qui unissent l'humanité donc qu'ils soient les bienvenus. Il faut donc chercher tous les moyens pour nous unir, malheureusement les idéologies ont échoué à unifier le monde mais il y a quelque chose donc qui peut unifier le monde. Le Ramadan est terminé bon mais le jeûne va rester toute l'année donc vous pouvez jeûner toute l'année, tous les mois de l'année. Et il faut que ce soit une pratique de la vie comme j'avais pu donc démontrer, c'est une pratique de la vie tout simplement et quand ça devient une pratique de la vie, ça devient facile et ça devient disons une coutume, ça devient, il faut ça coutumer donc à jeûner comme vous mangez vous devez jeûner donc pour équilibrer. Et ce jeûne doit être fait dans les meilleures conditions, il doit être fait donc d'une bonne manière, donc il doit faire correctement. Parce que jusqu'à présent, on a 14 siècles et demi et les gens savaient jeûner de point de vue religieux donc mais ils ne savaient pas jeûner de point de vue physiologique et organique, matériel si j'ose dire. Et cette année on a pu montrer aux gens comment jeûner physiologiquement, ça c'est très important parce qu'on ne mange pas le jour et puis on mange la nuit, non. Et ça c'était donc la plus grande erreur d'ailleurs qui a été donc commise durant tous ces siècles donc on n'a pas montré aux gens comment, disons, utiliser ce jeûne pour les choses que notre Dieu veut qu'on fasse. Donc ça veut dire qu'il faut que vous nettoyez votre corps par ce jeûne tout simplement et ça peut retarder beaucoup de maladies, comme ça peut éviter beaucoup de maladies, comme ça peut atténuer beaucoup de mal dans le corps. Bon, ce moment c'est tout simplement pour vous souhaiter une bonne fête et pour vous rappeler que nous allons rester avec vous, nous allons vous accompagner pour vous faire bénéficier de notre expérience et de notre recherche parce que nous avons passé quelques 30 à 32 ans, donc 35 maintenant, dans la recherche et nous avons accumulé beaucoup de choses et les chercheurs doivent communiquer avec le public et doivent sortir de leur laboratoire et dire un peu ce qu'ils ont cru et ce qu'ils font. C'est très important et le monde, cette année, a commencé à comprendre finalement ce genre parce qu'il y a des pays, dans certains pays d'Amérique, là, il y a des personnes, le jeûne devient une pratique normale. Les non-musulmans, je parle des non-musulmans, le jeûne devient une pratique normale, donc les personnes, les jeûnes. Et voilà, et ça c'était l'objectif principal dans l'islam, c'est faire apprendre à l'humanité comment vivre en paix et comment vivre avec ses solutions propres à elle. Jeûnez correctement, c'est jeûner avec un régime végétarien pour ne pas donner d'énergie à votre corps parce que vous jeûnez et pour jeûner c'est pour éliminer l'excès d'énergie, donc ne donnez pas d'énergie, c'est-à-dire pas de viande, pas de sucre, et pas toutes les viandes, la volaille, toutes les viandes et pas de sucre, les sucres et pas trop d'énergie, les produits laitiers, les fromages et tout ça. Et les oeufs, toutes les protéines, donc vous jeûnez avec un régime strictement végétarien, donc c'est meilleur, et puis on ne mange pas la nuit, on ne mange pas la nuit quand on jeûne, on mange quand la personne fait sa rupture avec du jeûne, il peut manger, le repas de rupture, vous pouvez donc manger, mais la nuit non, c'est liquide, même au ramadan, je parle des personnes qui vont jeûner toute l'année, les mois de l'année, parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande huit jours par mois, c'est le minimum, huit jours c'est le minimum, parce que vous pouvez jeûner jusqu'à 15 jours par mois, et là, à ce moment-là, donc vous n'aurez aucun mal et vous n'aurez aucune maladie. Et on peut jeûner toute l'année, mais jeûnez, je veux dire, jeûnez correctement, quand vous jeûnez, quand vous faites cet effort de jeûner et que vous résistez à la faim et à la soif, mais jeûnez correctement au moins, bon, tirez les bienfaits, donc tirez les bénéfices, donc c'est ce jeûne. Jeûnez avec le régime végétarien, ne pas manger la nuit, et puis vous bougez, vous devez bouger, vous faire des mouvements, et ne pas rester paresseux et ne pas avoir peur, vous bougez, vous faites votre travail, vous faites toutes vos activités et vous jeûnez avec un régime végétarien. Le soir, vous pouvez manger, donc le repas de rupture, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais végétarien. On a montré aux gens comment faire la rupture avec de l'eau tiède, c'est un litre, un demi-litre, c'est bon pour tout le monde, et puis un litre, c'est encore mieux, et un litre et demi, c'est meilleur. Donc, mais ne mangez pas, quand vous vivez de l'eau tiède, ne mangez pas tout de suite, attendez, attendez 30 minutes, 40 minutes pour manger, j'ai même des personnes qui attendent encore plus, c'est mieux. Répture avec de l'eau, jeûner avec le régime végétarien, ne pas manger la nuit, bouger le mouvement, ça c'est, disons, si vous voulez avoir les bienfaits du jeûne, mais si vous faites un jeûne traditionnel comme ça, on mange trop la nuit, on boit de l'eau pour qu'on ne sente pas la faim de la journée, puis qu'on ne sente pas la soif et tout ça, ça c'est un jeûne traditionnel, et ne vous faire rien, ça c'est pour la ibadah, pour l'obéissance à notre Dieu, c'est pour valider donc ce pilier de l'islam et c'est tout. Mais vous ne tirez rien, si vous voulez tirer quelque chose, jeûnez correctement, ça veut dire que pas d'énergie, vous bougez, cette rupture avec de l'eau, ça permet aussi donc de nettoyer un peu, il y a beaucoup de personnes qui ont lâché donc leur calcul rénaux, et c'est valable pour toutes les maladies, et c'est valable pour toutes les maladies, et c'est encore actuellement obligatoire pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, je dis encore mieux, l'an dernier j'avais dit que la femme enceinte doit jeûner, il y avait beaucoup de, il y avait une polémique cette année, et je dis encore mieux, c'est obligatoire, la femme enceinte dans les neuf mois de grossesse, il faut qu'elle s'arrange à jeûner une bonne période, parce que le jeûne ça purifie le sang et ça détoxifie, ça c'est scientifique, je ne dis pas n'importe quoi, quand on jeûne avec un bon régime naturel, la femme enceinte doit suivre un régime naturel cuissant à la maison, elle doit jeûner, elle est obligée de jeûner pour purifier, pour détoxifier son sang, pour le donner à ce foetus, comme ça il n'aura pas un enfant autiste, il n'aura pas un enfant avec une maladie automine, il n'aura pas un enfant, un bébé, un nouveau-né, je parle du nouveau-né, parce qu'il y a des nouveaux-nés actuellement, il y a des enfants qui sont nés psoriatiques, des enfants qui sont nés diabétiques, qui sont nés autistes, qui sont nés cancéreux, il y a des enfants qui sont nés avec un cancer, pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent un coup sacré, bon, dans le ventre de leur maman, parce que la maman, elle mange n'importe quoi, et la femme allaitante, la même chose, la femme allaitante doit manger régime naturel, elle doit jeûner, à condition bien sûr qu'il n'ait pas de maladie, bien sûr, une femme enceinte diabétique ne peut pas jeûner, je parle de la femme bien portante, en bonne santé, tout ça, il faut qu'il jeûne, mais quand il est diabétique, ça c'est une maladie, ce n'est pas une femme enceinte, c'est une femme enceinte diabétique, là c'est le diabète qui l'emporte sur la femme enceinte, on précise bien les choses, quand il n'est pas malade, qu'il n'y a pas de maladie, donc un peu qui requiert un contrôle, de près, il faut qu'il jeûne, et puis les gens qui ont des extra-formations, ça veut dire que des litiases, des quisses, des fibromes, des calculs rénaux, même certains tumeurs bénis, enfin bénis ou malignes, c'est la même chose, de toute façon, il est là, même si il est béni, il est là, et le jeûne, c'est aussi anti-vieillisme, ça c'est confirmé, c'est anti-vieillisme, les gens, les personnes qui mangent moins, c'est les personnes qui vivent longtemps, ça c'est confirmé, il y a un grand rapport qui est publié là-dessus, et là, jeûne correctement, il faut que ça devienne une pratique de la vie, il faut que toutes les personnes pensent à jeûner, il faut que ce soit une couture, ils doivent penser, et le temps que les médecins recommandent le jeûne, et je parle aux médecins du monde, pas aux médecins marocains, parce que si je suis sur YouTube, et je parle au monde, il faut que les médecins pensent à recommander à leur patient de jeûner, et il faut que tous les thérapeutes du monde, il faut que tous les thérapeutes du monde pensent qu'ils pensent à ce facteur, très important, parmi les procédures qu'ils utilisent, soit la phytothérapie, soit je ne sais pas, n'importe quelle procédure, il faut qu'ils pensent au jeûne, parce que c'est un facteur qui va aider beaucoup ces thérapeutes à soigner leur patient, c'est très important, donc un peu le résumé de ce que nous avons, disons, j'ai parcouru un peu comme ça, brièvement, brièvement, donc ce que nous avons déjà, ce que nous avons communiqué pendant tout le mois de ramadan, et pour vous, bon, pas pour vous convaincre, je ne suis pas pour vous convaincre, mais pour vous montrer la réalité, pour vous montrer les choses, et pour ne pas, d'ailleurs, pour vous éviter de rater des petites choses simples qui peuvent vous être très utiles dans votre vie, c'est ça, et disons, nous avons, nous allons, disons, continuer à vous donner, donc, les secrets de ces sciences alimentaires, pas nutrition, je ne parle pas nutrition, je parle science alimentaire, et je vais vous donner, donc, les secrets des aliments, et chaque aliment a des secrets, qui ne se trouvent pas dans un autre aliment, et on ne peut pas vivre sur deux aliments, ou trois aliments, ou quatre aliments, il faut vivre sur tout ce que notre Dieu a créé sur la terre, pour tirer les avantages de tout ce qui existe sur sa terre, et nous allons, bien sûr, ça va être un peu long, mais on va aller doucement, et on va vous donner, donc, tous les secrets des aliments, comme ça, vous aurez un bon enseignement, un bon apprentissage, donc, de ce que vous mangez, et de ce que, de votre mal vient, on va vous montrer d'où votre mal vient, le mal vient de quelque chose, donc, qui existe, et qui peut être parfois simple, et que les gens ne se rendent même pas compte, donc, encore une fois, bonne fête, le ramadan, et on espère bien que vous avez passé un bon ramadan, et que vous avez senti quand même quelque chose, et si vous vous sentez quelque chose, continuez, continuez, et n'oubliez pas, donc, ce jeûne, il faut que ce soit parmi les pratiques de votre vie, comme vous faites du sport, comme vous bougez, comme vous mangez, comme vous vous habillez, comme vous vous lavez, etc., donc, il faut jeûner, c'est ça, donc, encore une fois, au revoir, Inch'Allah.